Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Beeswarm Simulator et aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire, alors il y a pas mal de farm qui a été fait on va pouvoir débloquer la 41ème abeille pour notre ruche, là c'est un abonné qui voulait être dans l'intro je rappelle que vous pouvez me rejoindre quand je joue au jeu, puisque la plupart du temps je suis sur des serveurs publics et que vous pouvez rejoindre mon discord, mon twitter, mon groupe Roblox aussi tous les liens sont dans la description de la vidéo, mon twitch aussi sur lequel je fais des streams de temps en temps et donc let's go, alors déjà on va débloquer notre 41ème abeille et ça, ça fait plaisir, hop là, on va faire ça directement alors, donc la 41ème abeille qui commence à coûter cher, puisque ça coûte 1 milliard 320 millions de miel et la prochaine abeille, la 42ème, elle coûtera 2 milliards 370 millions, ok, on y est pas encore on y est pas encore, il me reste quand même 1 milliard 140 millions de miel et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, regardez-moi ce skin délicieux et bien écoutez, je pense qu'on va essayer de débloquer la prochaine star amulette, tout simplement puisque là, en fait, il me manque encore 3 gifted bees à découvrir, on est à 17 sur 20 sachant que, je rappelle, les stars amulettes, c'est l'amulette la plus puissante du jeu et donc c'est très intéressant d'essayer de débloquer le maximum de gifted bees le plus rapidement possible différent, alors, au niveau aussi de la quête de la bibire, j'ai progressé puisque là, j'ai une quête à rendre, j'attendais d'être en vidéo pour la rendre sachant que, je rappelle que, quand on finit cette suite de quêtes, à la fin, on a un cup buddy gratuit, parce que, normalement, on doit l'acheter pour 2000 tickets et, bah, ça, c'est très cool, donc je vais essayer de me concentrer pour avancer dans cette quête et, évidemment, j'ai essayé d'avancer aussi sur la quête de l'ours noir puisqu'à la fin, on aura un 9 mythique, et ça, c'est cool alors, on va rendre la quête de la bibire donc, je rappelle que c'est la quête de bismus on a pas mal de loot, c'est cool, pas mal de petits cadeaux par-ci, par-là 10 millions de miel, ok, on va prendre la suite dans 5 quêtes, visiblement, on aura le cup buddy, j'ai l'impression donc, on a eu le merry mesquitos ah, voilà, donc, avec cette quête, on va être obligé de faire l'événement enfin, du robot, du coup, de bismus, que j'ai toujours pas fait c'est-à-dire qu'on va voir, oh, les puffsroom ah, d'ailleurs, j'ai appris, grâce à un abonné, Dratak, merci à toi que les puffsroom, en fait, spawnent oh, nice, on a eu de la wax, ça, c'est cool du coup, spawnent naturellement, en fait, tous les 15 minutes et tous les 45 minutes en fait, toutes les 30 minutes, toutes les demi-heures il y a des puffsroom qui spawnent naturellement sachant que les puffsroom, c'est une super façon de farmer la wax, évidemment, la cire, mais ça donne aussi plein d'autres choses notamment, les gummy, gummy beer gummy drop, je crois que c'est gummy drop et les gummy drops, c'est très important puisque ça permet de crafter de la glue et la glue, il nous en faut en quantité énormément pour crafter quelque chose dont je ne spoilerai pas le nom mais j'essaye de me focus un peu sur ça malgré le fait que je vais peut-être griller quelques étapes on verra bien voilà, donc les puffsroom, je rappelle, c'est des champignons quand on les casse, en général, ils gagnent des niveaux il peut y avoir des puffsroom rares et des puffsroom épiques enfin, quand je dis épiques, c'est... oh, encore de la wax, nice ça fait plaisir quand je dis épiques, c'est le puffsroom au-dessus du niveau rare c'est pas exactement... je crois que c'est le suprême puffsroom un truc comme ça donc voilà, ça c'est cool alors, au niveau, voilà, de la quête qu'on vient de récupérer 5 millions de miel, ça c'est pas compliqué les bombes token token des planteurs, ça, ça va ah voilà, donc les meshkito, en fait, ça va être des ennemis qui spawnent seulement dans l'événement du robot, là j'ai pas testé une seule fois ce truc alors, attendez, parce que là, je me disperse déjà, on va prendre notre 41ème abeille sachant que, depuis le dernier épisode j'ai aussi une nouvelle abeille gifted la basic bee et la basic bee gifted c'est limite l'abeille la plus intéressante à gifter au début même, bah, en fait, vous la verrez sur la plupart des ruches puisque même sur les ruches super haut niveau là, il y en a une en fait, le bonus de la gifted basic bee est super intéressant puisque ça donne 20% de pollen supplémentaire et 20% de pollen supplémentaire c'est énorme c'est pour ça que la plupart des ruches ont une basic bee alors, pour avoir une basic bee c'est assez spécial puisque la basic bee, on peut l'avoir que via des basic eggs tout simplement donc, il suffit d'en acheter ici pour 10 millions et, une fois qu'on a un basic egg enfin, évidemment, il faut en acheter une dizaine au moins enfin, moi, je crois que je l'ai eu à la 30ème ou 40ème basic bee egg du coup, il suffit de faire la basic bee hop là et, tant qu'on n'aura pas tant que vous n'aurez pas la basic bee en gifted vous utiliserez, du coup, Royal Jelly ensuite, l'oeuf de la basic bee jusqu'à avoir la basic bee moi, je l'ai eu au 30ème ou 40ème try c'est plutôt dans la moyenne c'est plutôt bien ça fait plaisir alors, bah écoutez let's go on va mettre on va mettre quoi d'ailleurs ? bah attendez, oui on va acheter une basic bee parce que là, il y a tellement de choses à faire j'aimerais bien faire les puffs room mais c'est pas grave on va faire ça plus tard de toute façon, je rappelle que c'est tous les quarts d'heure et tous les 45 minutes que ça spawn sachant qu'on a aussi un pourcentage de chance que ce soit dans votre planteur que ça invoque des champignons alors, évidemment, il faut récupérer les sparkles là ah bah voilà depuis le moment où je dis ça le rame a fait, il est total ça disparaît la tristesse est totale parce que les sparkles, en fait ça donne plein de loot c'est étincelle en français alors, on va mettre notre basic bee voilà, bah en fait, j'en avais plein encore hop là, voilà, basic bee et évidemment, là, l'objectif de cet épisode ça va être, maintenant qu'on a 41ème qu'on a 41, ouais c'est ça, abeilles on va essayer de découvrir des nouveaux types de gifted bee que j'ai pas encore eu et pourquoi pas trouver, enfin, une mythique bee sachant que j'ai pas encore assez pour acheter le mythique egg du magasin de Bismuth 500 flocons, ça je les ai mais sans pain d'épices ça je les ai pas encore mais ça progresse, peut-être dans le prochain épisode on aura enfin notre première abeille mythique peut-être alors, hop là, je me disperse mais on a beaucoup de choses à faire alors déjà déjà, qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ? on va l'augmenter de niveau parce qu'évidemment, quand vous débloquez une abeille il faut essayer d'augmenter son niveau j'ai 15 000 trites c'est pas trop mal on va faire ça on va l'augmenter au moins niveau 7 ça serait bien si j'ai assez après, j'ai pas envie de trop dépenser après, j'en ai quand même 1 milliard après, je sais pas trop si j'économise pour vraiment essayer de rusher la 42e abeille ou alors si je all-in et j'achète que des gelées royales sachant qu'il faut quand même que je craft des choses enfin, on a tellement de choses à faire il faut essayer de rester focus et optimiser évidemment, il faut qu'on optimise à fond 6 000, ok, parfait voilà, nickel, niveau 8, ça me va niveau 8 alors, déjà, ce qu'on va faire on va mettre, voilà requiert gifted sachant que si ça tombe sur une mythique normale ça va s'arrêter aussi donc on va essayer de trouver des nouvelles espèces de gifted bee ce qui serait énorme c'est qu'on trouve 3 nouvelles gifted bee que j'ai pas encore découvert et ça nous permettrait d'acheter la prochaine star amulette et ça, ça serait vraiment énorme ça serait vraiment super cool allez, c'est parti RNG Zeus bon là, on a que 82 royal jelly c'est pas terrible mais on va en acheter ouais, non, on a rien eu mais c'est normal 82 royal jelly c'était vraiment très très peu je pense qu'on va acheter je sais pas trop allez, peut-être 400 royal jelly à mon niveau ça fait quand même beaucoup de miel déjà je ferme pas encore le miel super rapidement non plus allez, on va en acheter 400 ça me paraît bien en 400 on devrait trouver quelques gifted quand même j'espère en tout cas et pourquoi pas trouver une mythique en 400 try il y a moyen d'avoir une mythique enfin, peut-être avec un peu de luck et RNG Zeus c'est parti alors, let's go allez, s'il te plaît donne-moi un truc au moins une gifted bee que j'ai pas encore eu la boomer ah, je l'avais déjà il me semble je vais quand même vérifier c'est pas indiqué ça aurait été bien que ce soit indiqué vraiment quand on trouve des nouvelles gifted bees qu'on n'a jamais eu auparavant mais je pense pas que ce soit vraiment indiqué alors, on va regarder oh, il y a une vicious bee on va la faire vite fait mountain top ok parce qu'évidemment il nous faut des darts toujours plus de darts pour crafter les prochaines épaulières donc dans le champ de la montagne on va faire ça vite fait la vicious bee évidemment très important à farmer elle est niveau 6 oh non oh non me dites pas que mes abeilles sont tellement lentes je vais pas avoir le temps de l'attaquer du coup j'aurai aucun loot oh non oui c'est bon je lui ai fait des dégâts ça devrait le faire ok deux darts supplémentaires parfait ça c'est toujours bon à prendre ok alors let's go alors on va vérifier donc il me manquait encore trois gifted bees à découvrir ah c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit onglet qui permette de voir vraiment directement la quantité de gifted bees différentes qu'on a eu ouais je l'avais déjà eu la bomber bee alors est-ce que je vais la garder ou pas mais attendez j'en ai déjà une de bomber attendez j'en avais déjà une de gifted qui était là aveugle man attendez ah bah oui elle était juste là en fait ok je l'avais pas vue bon bah c'est parti ohlala on a déjà plus que plus grand chose en royal jelly c'est terrible let's go eren jésus s'il te plaît oh on a trouvé notre première mythique bee la spicy bee qui est une abeille rouge ça fait plaisir alors c'est pas vraiment celle que je voulais après je les connais pas par coeur les mythiques mais je m'étais quand même un peu renseigné c'est pas vraiment celle que j'aurais revoir les amis sans doute la spicy bee bon bah c'est cool au moins on a découvert notre première abeille mythique et ça ça fait plaisir regardez en combien de try en combien en 191 bon évidemment il y en a eu beaucoup plus auparavant parce que là c'est vraiment la première abeille mythique que je découvre et bah ça fait plaisir on va quand même la garder on va pas la roll c'est pas vraiment la première abeille mythique que j'aurais voulu avoir c'est vraiment une abeille rouge il me semble que c'est seulement intéressant si on a vraiment une ruche spécialisée dans les rouges mais c'est cool alors attendez qu'est-ce qu'elle fait de beau la spicy bee alors déjà quand il est en gifted ça augmente la durée de la flamme ok inferno ça invoque un anneau de flamme qui invoque des fire bees ok donc ça fait des dégâts sur la durée ça donne oh rage ah oui ça donne des jetons de rage très bien donc limite je pourrais virer une rage bee en fait on va à virer j'ai déjà deux rage bees donc avec la spicy bee qui me donne des jetons de rage j'ai pas besoin d'en avoir plus ok gifted alors ça ah d'accord tu peux avoir une habilité supplémentaire en gifted ok toutes les 15 secondes ça balance de l'huile sur les flammes et du coup ça augmente ça booste les flammes ok et le passif steam engine la vitesse de cette abeille augmente beaucoup quand elle va dans les flammes j'ai l'impression ça a le boost en fait quand elle va dans les flammes ok bon bah c'est cool 5 d'attaque c'est pas terrible en vrai 5 d'attaque je m'attendais à plus avec une abeille mythique rouge mais ok sachant que par exemple là 8 d'attaque ok bon bah c'est cool ça fait quand même plaisir sachant qu'il nous reste encore deux abeilles mythiques différentes à découvrir et on débloquera la MMS la météorite mythique météore shower pour invoquer la douche météorite ça serait cool alors bah écoutez on va changer la rage bee bon en vrai j'aurais quand même limite ah je sais pas c'est cool la mythique bee la première mythique bee on crache pas dessus mais j'aurais bien aimé découvrir des nouvelles gifted bees que j'avais pas eu ça aurait été vraiment cool aussi alors 74 royal jelly et on a rien eu évidemment on va utiliser les star jelly allez soyons fous attendez parce que là je suis perdu bumble bee ok je sais que les star jelly faut les garder pour un craft mais c'est pas grave ok rascal ah je l'avais déjà eu la rascale je l'ai eu mille milliards de fois je l'avais déjà ici allez ouh non la stubborn bee je l'avais déjà aussi elle est juste au dessus malheureusement et bah écoutez on a pas découvert de nouvelles gifted bees mais on a eu notre première mythique bee et c'est cool après je pense pas qu'elle va beaucoup m'aider à farmer la spicy bee actuellement à mon avis ça changera pas grand chose après c'est cool parce que ce qui va être vraiment super cool c'est que c'est la 41ème abeille et ça ça va bien nous aider ok donc là maintenant on va améliorer encore un peu notre amulette de la lune parce qu'elle est pas encore à fond bon ça fait quand même plaisir on va pas cracher dans la soupe la première mythique bee alors j'ai 200 charmes de lune normalement sachant que mon amulette est pas encore à fond si je la trouve mon amulette normalement le maximum c'est 250 000 donc je peux l'améliorer encore deux fois et en plus le bonus qu'elle donne actuellement est vraiment pas très intéressant alors oh 400 ah ouais d'accord je pensais pas que j'en avais autant bah let's go ça fait plaisir ça on peut le faire quatre fois après est-ce que c'est dans des loot dans des craft je crois pas qu'il y ait de craft qui consomme les moon charm en tout cas de craft d'équipement alors on va le faire une fois ok donc on gagne 25 000 de capacité bon là ça augmente l'xp ouais c'est pas la folie on va quand même l'équiper et normalement là si je l'améliore encore une fois ça sera la mulette de la lune maxée parce que je crois que c'est 250 000 le maximum ah 1% d'instant de conversion c'est pas trop mal on va l'équiper on va le refaire évidemment ouais c'est bien ça donc c'est 250 000 le maximum 11% de pollen avec les armes ouais c'est pas terrible tout ça c'est vraiment pas terrible je pense qu'on va le faire à fond une dernière fois allez s'il te plaît donne moi un bon bonus parce que honnêtement les bonus qu'on a eu là c'est pas terrible ouais ok d'accord 2% de miel par pollen ok ça me va et 7% d'xp supplémentaire avec les récompenses en vrai c'est pas trop mal si on veut xp développe nos abeilles plus facilement 7% c'est pas la folie enfin c'est pas mal c'est mieux que rien après je pense qu'on aurait pu largement avoir mieux comme bonus mais bon au moins on a le 2% de miel par pollen je pense que c'est pas trop mal ça ça fonctionne partout ça c'est cool bon écoutez je craque je craque on va tout dépenser en gelée royale je pense que je ferais mieux d'économiser pour acheter directement la 42ème abeille mais allez je craque je craque comme ça le gumbel à fond on a eu la mythique beast ça veut dire qu'on est béni par les dieux on a la luck avec nous voilà on va quand même garder un peu de sou de miel sur nous ok let's go ohlala j'aurais pas dû faire ça je le sais parce que là le miel qu'on vient de dépenser je le farme pas instantanément ça prend du temps alors hop là bon bah let's go le but encore une fois c'est de choper un maximum de gifted bee que j'ai pas encore eu pour l'instant on en a eu aucune mais on a eu la mythique on va quand même la garder c'est cool sachant que quand j'aurai découvert deux mythiques supplémentaires comme je l'ai dit on aura la MMS débloquée et ça ça va être bien aussi pour aider les amis ce genre de choses alors on a 700 royal jelly bon j'espère qu'on va trouver des gifted bee qu'on a pas encore eu quand même ok on va roll la stupid bee let's go allez s'il te plaît non la stupid bee je l'avais déjà je l'avais déjà elle est juste au dessus ok on a utilisé combien ça va ça a pas utilisé on va activer le chat c'est pas c'est indiqué 6 6 ça va 6 try pour avoir une gifted bee mais bon je l'avais déjà allez s'il te plaît un peu de luck la musique bee nice alors cette abeille c'est cool parce que c'est une abeille légendaire évidemment les abeilles les plus rares en gifted sont encore plus compliquées à trouver et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle ah yes enfin un peu de luck let's go ça fait plaisir ça RNG Zeus est avec nous bah du coup on va pouvoir changer la gifted la musique bee normale ah ça fait plaisir ça en plus c'est une légendaire c'est pas comme si c'était juste une rare là une légendaire en gifted ça ça fait ultra plaisir et ça donne 25% de pollen récolté par les abeilles ok c'est pas mal ce bonus c'est pas mal du tout nice bon bah ça c'est cool ça fait plaisir et franchement on est on est béni c'est cool le début était pas ouf mais là on se rattrape avec la mythique plus la musique bee gifted allez allez oh la rascale non je l'avais déjà la rascale ça m'intéresse pas 207 try pour avoir la rascale ça fait mal la brave bee je l'avais déjà elle est en dessous là je l'ai en dessous là allez s'il te plaît ah la rat bee je l'avais déjà aussi et il nous reste 16 royal jelly et pas de gifted supplémentaire ok bon c'est cool on a trouvé une nouvelle gifted bee légendaire ça c'est cool ça fait plaisir alors en rare gifted je les ai toutes ok en rare gifted je les ai toutes trouvées en épique en épique je les ai pas eues à mon avis commandeur à mon avis doit la manquer il nous reste encore pas mal d'abeilles en gifted à trouver puisqu'on est encore loin d'avoir la star amulette enfin la supreme star amulette hop là mais ça fait quand même plaisir normalement on est à plus plus que deux abeilles gifted à découvrir et je devrais enfin pouvoir acheter ce fichu star amulette gold ouais c'est ça 18 sur 20 voilà donc dans le prochain épisode on essaiera de découvrir peut-être deux abeilles gifted supplémentaires c'est cool on a une autre mythique ça ça fait plaisir et peut-être que dans le prochain épisode on pourra enfin améliorer notre équipement et ça c'est cool et la 42ème abeille peut-être peut-être encore une fois parce que tout ça ça prend beaucoup beaucoup de temps évidemment j'essaie d'avancer sur les quêtes avec le black beer ce genre de choses avec le variety feature niveau 2 mais ça prend du temps tout ça bon c'est cool on aura progressé pas mal de gumbles durant cet épisode j'espère que ça vous aura plu en attendant portez-vous bien jouez bien et peace bon c'est bon c'est bon c'est bon merci merci merci